Joyeux Noël, Joyeux Noël, Joyeux Noël On va déjà commencer par ça, je te souhaite d'excellentes fêtes, de bien kiffer, de bien profiter de mon Noël J'espère que ça va bien se passer pour toi, pour ta famille, pour tes amis, que tu auras des cadeaux magnifiques, évidemment Sur cette vidéo, on va parler du kill de Denatrius en mythique Voilà, c'est bon, le contenu le plus haut du jeu, en PvE, en raid, a été tombé Denatrius mythique et déjà tombé Pour rappel, la saison 1 de Shadowlands a commencé le 9 décembre, on est le 24 décembre Ils ont le droit de pouvoir profiter de leur Noël, ils l'ont tué, ils vont filer de leur famille Donc ça a mis très peu de jours, ça a mis 15 jours à tomber Denatrius, 15 jours Sur un progrès ultra expéditif, on va voir rapidement les deux équipes qui l'ont tombé Donc dans un premier temps Complexity Limit, dans un second temps Echo, qui sont les deuxièmes à avoir fait le World First Du coup le World Second, parce que c'est un peu la compétition pour ces guildes pro-players pour réussir à faire le premier kill On va voir également les compositions qu'ils ont jouées et pourquoi ils jouent telle classe de leur composition On va voir les compositions qui ont été prises sur Denatrius Alors évidemment, eux, ils sont des roster de malades, ils peuvent changer les compositions suivant ce qui leur fait plaisir Suivant le fight, on va voir un petit peu tout ça, histoire de creuser un petit peu, c'est parti Dans un premier temps, je vous invite à juste, on va juste, voir, profiter de la réaction des mecs qui l'ont tombé en premier Je t'invite à, limite, fermer les yeux et ressentir les émotions C'est leur but, ils ont préparé ça des jours et des jours Ils ont fait la bêta, ils ont tryhard, etc. C'est un accomplissement de malade de réussir à être le World First Je te laisse profiter de ça Le calme, jusqu'à ce moment, putain c'est bon, ils l'ont fait, bordel C'est juste incroyable On peut voir la même chose du côté de Echo qui l'ont tombé quelques heures après Donc ils l'ont tombé aujourd'hui à 3h20 Donc ils l'ont tombé à 15h après, 16h après, enfin c'est que dalle, c'est que dalle Et ça, c'était le moment de leur donne C'est parti, je mets le son aussi On en est à ce moment-là où il reste 4% du boss 4% de Denatrius pour réussir le kill en mythique 15 jours après la sortie bordel de la saison 1 Alors évidemment c'est pas le même degré que quand tu fais le World First quand t'es le deuxième à le tomber Mais ça reste un accomplissement Monstru de réussir à tomber Gros bravo à eux Du coup, quelles sont les compositions qui ont été jouées ? Pour voir ça, on a par exemple déjà ce tableau-là Sinon j'ai tout noté moi-même Ce qui permet d'aider Entre autres ce tableau-là, c'était pour voir un petit peu Les dégâts grosso modo de son raid Par rapport à tout le monde Donc déjà on va parler des tanks Ça joue un War Tank Et un DH Tank du côté de Complexity Limit Donc là voilà, l'heure de tank, un War Tank Bon, bon, voilà, il y a un War Tank C'est le truc, on ne se serait pas attendu sur Shadowland Mais il y a un War Tank Et du coup, un DH Tank Au niveau de la composition des healers Un Air Sham pour fournir les gros soins, les SLT, etc T'es obligé d'en avoir un Un Discipline Priorest pour la mitigation des dégâts qui sont importants Et l'ajout de dégâts Sachant que juste avant ça Ils ont fait des wipes où ils étaient à 1,5 2%, 3% Les dégâts sont super importants On est en début d'extension Ils ne sont pas encore full gear Ils ont besoin de plus de stuff Pour réussir à le passer plus facilement Et chaque dégâts, ils vont apprendre Et du coup, ça joue 2 paladins heal Et je te laisse mater les dégâts des paladins 2K DPS pour ce paladin-là Et l'autre paladin, il est même au-delà du War Tank Il est à 2K2 de DPS Ils ont 2 palouf pour mettre des dégâts monstrueux Alors évidemment, ça a du soin Ça a du gros utilitaire Blablabla Ça met plus de 2K DPS D'avoir un pal dans le raid Bordel C'est un demi DPS Tu mets 2 pales, t'as un DPS en plus Ça met 2 fois le DPS du Disco C'est énorme Ça apporte Ça fait vraiment la grosse différence Donc vraiment, en tant que soigneur Soigner, c'est important Mais les dégâts sont très importants Surtout dans des grosses équipes de progresse Où le staff n'est pas encore là Donc là, c'est la compo healer La compo tank Maintenant, la compo DPS On a un moine DPS Pour mettre le debuff Et parce qu'il fait trop mal Et Trill, il est trop fort Bordel, il arrive à être deuxième À l'heure actuelle, le moine C'est très très fort C'est top 3 DPS Parce que tu as une légendaire Qui est pétée Qui tu fais 33% de hâte Quand tu clas avec tes esprits Et parce que T'as un Kyrian Qui fait trop mal Qui rajoute énormément Énormément de dégâts Ça te fait des gros boosts de maestris Des boosts au niveau tactique Et même tellement c'est fort Sur la frame Où tu utilises ton pouvoir Kyrian Et tes esprits Ça fait tellement mal Que quand tu fais les points de la fureur Tu les cancel au bout d'une seconde Tellement les points de la fureur Faut pas mal Comparer aux dégâts Que t'es capable de mettre Donc ça c'est un mois de marche vent Ensuite Ça joue du coup Trois chasseurs précis Des énormes dégâts instantanés À distance Des dégâts de zone C'est super complet C'est très très fort Ça permet de gérer plein de choses T'as par exemple Les ZAD Qu'il faut des pop directement Sur la P1 de Delatrius Où en fait Delatrius Il va faire pop des ZAD Ils sont super présents dessus Tu vas avoir Les ZAD distants Où il faut taper dessus Et les tuer Bah c'est pareil Ils vont être bien Et ils vont surtout se faire aider Là dessus Sur les démos Les démos vont pouvoir Multidot On pourra mettre D'excellents dégâts On peut le voir Les précis sont hauts Les démos font quand même Assez mal Ils sont à plus de 5500 DPS sur le fight On a également Des droodéquies Bah pareil Pour l'aspect On va multidot On va gérer les ZAD Qui sont à distance On est capable de mettre Des gros dégâts de zone Rapidement sur tout le monde Et ensuite La grosse classe DPS De Shadowlands Évidemment Le décarimpy Pour te donner une idée En P3 Juste sur la P3 Donc là où c'est le plus galère Je te laisse mater Le graph de dégâts Ça c'est sur la P3 Décarimpy 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 Et également Le décarimpy apporte L'AMS Le bouclier anti-magie de zone Qui fait 20% De réduction de dégâts magiques En zone C'est trop fort En plus ça a de l'utilitaire perso Bouclier anti-magie Et je te laisse mater Les patates Que ça met en P3 Alors ok Là du coup Ils sont en mode exec Ils ont les bonus 33% Blablabla Qui peuvent faire Toutes les 6 secondes Sur la faucheuse Mais c'est énorme Du coup Les décarimpy Te permettent vraiment De gérer cette phase exec Même mieux Que leur war arme au final Bon alors Regardez Leur war arm Qui est là pour l'exec Sur la P3 Il est qu'à 4400 dps Les décarimpy Ils sont à 5800 C'est énorme Donc voilà Évidemment Décarimpy On a besoin pour ça Mage pour le buff et intel Et parce que I'm favorite I heard up Il est trop fort Bon voilà C'est une bonne raison Là on peut voir Il est un peu plus bas Mais quand tu regardes Sur l'épée 1-p2 Il est super haut Il fait très mal Ça dépop extrêmement bien Les packs Notamment grâce au fait De mixer la combustion Le choc de flamme Et le pouvoir d'effet Qui génère un burst Débile en zone Et ça fait un buff intel Donc ça aide bien Les démos et les druidekis Donc comme tu peux voir Là tu peux voir Le tableau des classes ici Mais gros c'est modieux Du coup Au niveau déco Donc ceux qui ont fait Le kill en deuxième On a en tank Du côté déco On a un moine tank Pour le debuff etc Et parce que C'est très très fort en tank Voilà simplement On a un DH tank Pareil Ça tank super bien Ça met des grosses patates Et ils ont besoin de dégâts En fait Ils ont besoin de dégâts les mecs Donc avoir un DH tank Ça fait plaisir Le moine tank Ça va te permettre De gérer extrêmement bien Ton agro Les DH Les placements du boss Enfin moine tank C'est juste goldé En heal Exactement pareil Un DC Deux pâles Un air sham Grosse composition Qui fait mal Pour mettre des gros dégâts Au niveau des pâles En DPS Ils ont un guerrier arme Pour le buff Parce que du coup Il n'y a pas de moine tank Un moine DPS Parce qu'au final Ça fait très très mal Sur ce patch Et c'est sympa Et s'ils veulent changer La moine tank Bah voilà En tout cas Ils ont un moine DPS Je n'ai pas exactement la raison Ils ont trois chasseurs précisions Exactement pareil Trois DK 1P Donc un DK 1P De moins que Complexity Limit Mais ça reste assez proche Deux trous d'équilibre Également Ils ont trois démo à flit Donc ils ont un démo à flit Plus un DK 1P De moins Et un mage Comme tu peux le voir Les compositions sont extrêmement proches Donc ça va vers de l'optimisation Pour ce fight Sur pas mal de fights On retrouve des compositions Qui sont assez proches Au final C'est pas rare D'avoir ces classes là D'ailleurs Simplement Quand tu regardes Alors eux Ils ne rentrent pas leur log Mais au niveau de Warcraft log Tu remarques Que la plupart des classes Qu'ils ont dans leur roster Ce sont les classes Qui marchent le mieux A l'heure actuelle C'est pas pour rien Qu'ils ont qu'un seul mage Et qu'ils ont par exemple Trois démonistes Grosso modo Démonistes C'est plus fort que mage A l'heure actuelle D'ailleurs on peut le voir Là Affliction tu vois en mythique Affliction Warlock C'est directement Le premier représentant Celui qui est présent Les décans à pied également Le moine également Le feral C'est beaucoup moins intéressant Que d'avoir des équipes Au final Même si là Sur les lacs Qu'on peut voir en mythique Ils sont là Quand on regarde les plus hauts En équipe Ils sont quand même Beaucoup plus hauts L'équipe c'est plus complet Ça te permet d'aller chercher Des actes qui sont plus loin Voilà Ça te permet d'avoir plus d'apport Donc évidemment Je suis à préférer les drogues équipes Les autres classes sont moins intéressantes Donc il n'y a pas de SP Il n'y a pas de rogue Il y a des chasseurs précis Alors eux ils paraissent un peu plus bas Mais pareil Quand on regarde Au niveau du point le plus loin Ça va Et surtout Ça met des dégâts instantanés Des très bons dégâts Et du coup C'est exactement ce dont tu as besoin Tu n'as pas besoin forcément Que le mec Il soit à 100% de dégâts tout le long Tu as besoin qu'il soit présent Dans le moment où tu as besoin Et grosso modo Ça reste une des classes Qui est top 5 en dégâts Ça fait extrêmement mal Un chasseur précis Et ça a également une immune En cas de besoin Et le reste On ne va pas en voir On ne va pas avoir de frost On ne va pas avoir de dm On ne va pas avoir de shaman De chamelio Pas d'autres spays sur le démo Pas de destru Pas de démono Pas d'autres spays non plus Sur le mage Le mage feu qui est largement mieux On a un gars et armes Bon évidemment Pas de rogassa non plus Pas de ret Pas de chasseur survie Pas de warfury Pas de frost mage C'est assez logique Au final Ils prennent les classes Qui partent mieux Qui font le plus mal Et qui ont le plus d'utilitaires Qui sont les plus intéressants Sur ce fight Donc au final C'est pas surprenant J'ai vu leur compo Je me suis fait Bah ouais Bon ils auraient pu mettre 8 décarimpies Apparemment Ils ont fait un trial Mais ils étaient à 12 décarimpies Genre comme des grosses brutes Mais bon Au final Avoir un petit peu de tout C'est quand même bien Parce que pareil T'as des ad Que tu dois choper de loin Que tu donnes multidols Donc les classedotes Sont très très fortes Et ça ramène du coup Le premier kill De dénatrius Du côté de complexity limit Et c'est juste trop fort D'ailleurs Je te laisse Je te mets un petit passage De limite maximum Qui est en train de dire Pourquoi décarimpies C'est complètement Qui dit Waouh décarimpies C'est trop fort C'est parti En gros Là ce qu'il dit C'est N'oubliez pas Cette classe Elle a un cooldown de raid C'est à dire Que du coup Au niveau du raid Il y a un gros cooldown Majeur Qui est la bulle anti-magique Qui réduit les dégâts Et en plus T'as un utilitaire de raid De malade Et en plus Ça met des patates De fous Enfin T'es déjà à l'exec Qui sont des phases Qui sont vraiment dures Souvent les 20 derniers pourcents Sont beaucoup plus dures À aller chercher Que les 20 premiers pourcents Bon à décarimpies Ça démonte aussi Les 20 premiers pourcents Certes Mais bon On arrive un moment Que puis-je te dire Et voilà Ce sera tout Ensuite de la petite vidéo Pour Noël Et puis pour célébrer le kill Est-ce que c'est quelque chose Qui m'intéresse Et j'avais envie d'en parler Donc hésite pas à me dire En tout cas T'en ressenti Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que t'as envie Que je te fasse un petit peu Ce type de débrief Est-ce que t'as envie De voir les compos Qu'ils ont joué par exemple Sur les généraux De la légion de PR Et pourquoi ils les ont joué Est-ce que Enfin voilà Hésite pas en tout cas A me dire Qu'est-ce que t'en as pensé Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi Passe d'excellentes fêtes Profite bien de tes proches Prends-en bien soin Et on se retrouve Super vite